Bonsoir à la famille, j'espère que vous allez bien. Mais voici encore une fois de plus, je viens maintenant avec mes looks en panne. Nous sommes en look premier. Look 1, c'est la robe noire. Je pense que la robe noire est une pièce indispensable pour toute femme. Une femme ne doit jamais manquer une robe noire. Mais cette fois-ci, notre robe noire est assortie du panne africain. Et j'essaie de la rehausser avec une ceinture qui accentue ma taille. Le look 2, c'est une robe blanche assortie avec des motifs de panne. Là, je l'ai portée avec des talons pour faire un effet chic. Et puis, j'ai utilisé les talons, tu vas aller au travers avec. Nous passons au look 3, c'est la même robe. Avec le basket, ça fait les streetwear ou les casuals. Ça fait tous les jours, quoi. Tu peux aller au travail, à la boutique, ça dépend. Et le look 4, c'est notre robe en panne. Avec le look 5, c'est juste un top avec un pantalon en jean. Avec des sneakers. Et puis, en tout cas, c'est un look simple. Rapide, ça a été rapide, vraiment. On n'a pas de tracasserie, mais tu peux la sortir avec des accessoires. Là, je le fais avec des boucles d'oreilles violettes. Donc, nous passons au look 5. Le look 5, c'est juste un top avec un pantalon en jean et des talons. Vous savez, les accessoires, ça change toujours l'aspect de la tenue. Là, je mets des talons, ça donne chic, ça donne un féminine. J'aime beaucoup le... Comment... Le coup. Donc, nous passons au look 6. Donc, le look 6, c'est une robe. En tout cas, c'est une robe simple, avec ceinture. Je l'ai sorti, c'est là, avec le guélet, le foulard nigérien. Je l'ai porté avec des talons. Ça dépend, tu peux aussi le porter avec des baskets aussi. Ça marche bien. C'est vraiment une robe très fonctionnelle. Tu peux porter ça pour n'importe quelle occasion. Ça dépend des accessoires qui vont avec. Donc, voilà. Là, c'est la même robe, avec le sac à main, avec les chaussures, talons. Les talons, ça donne un autre aspect. Si tu portes aussi avec des sandales, ça va donner aussi un autre aspect. Donc, nous passons au look 7. Cette fois-ci, c'est le liputa. Je suis du Congo. C'est notre tenue traditionnelle. Le liputa, c'est le pagne. Deux pagnes qu'on attache. Et puis, avec le libaya, nous appelons ça le libaya, au Congo Kinshasa et libaya, le Mokoto, au Congo Braza. Voilà, notre liputa. C'est notre masterpiece. Les femmes congolaises ne manquent jamais de liputa. Donc, nous passons maintenant au look 8. Le look 8, c'est une robe en dentelle anglaise, avec des motifs de panne, découpées, collées, avec le guélet. Le guélet, c'est le chapeau, le, comment on appelle, le foulard nigérien, le gros foulard nigérien. J'ai assorti avec le bout, les colliers. Et puis, toujours les accessoires, ça change toujours l'aspect du, 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 votre tenue. Donc là, nous passons au look 9. Voilà. Le look 9, c'est un ensemble. Pagne. Non, 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 je m'excuse, c'est un ensemble jupe avec un haut, avec le guélet. Ça aussi, comme j'ai dit, les accessoires, ça donne toujours un autre aspect. Tu peux porter ça au travail, tu peux porter pour une fête traditionnelle africaine, ou bien tu peux porter pour aller... Bon, ça dépend, si tu en as fait, tu peux aller au boulot avec, mais ça dépend en tout cas. Le tenue, c'est par rapport à la façon dont tu es l'accessoire. Et nous passons au look 10, le look 10, c'est, en tout cas ça, nos soeurs en place vont être vraiment contentes. Ça, c'est vraiment une tenue modeste. Ça couvre toute la partie, pas de décolter. Vous voyez le cou, c'est à peine on peut voir le cou. Et je l'ai assorti avec le guélet aussi. Le guélet nigérien. Bon, ça c'est notre look 10. Nous passons au look 11. Notre avant-dernier look. Ça c'est une robe. Avec des motifs panne, découpés, collés. Je vais porter avec le foulard. C'est du chapeau qui arrive déjà fait. Vraiment, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Tu achètes, puis tu mets directement, tu n'as pas à cacher. Toutes ces tenues sont à vente chez You4Hope. Si vous avez besoin de nos informations, je vais vous laisser les numéros. Vous pouvez m'appeler, contacter. Ça c'est ma tenue favorite. Ça c'est ma tenue favorite. Voilà pourquoi je vous donne comme bonus. J'ai tellement aimé cette tenue. Je l'ai fait en 3, je peux dire à 30 minutes. Je devais aller en fait à une fête dont je n'avais rien à mettre. Mais en 30 minutes, j'ai vite fait cette tenue dont j'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous laisser mon numéro, mes contacts. Tous ces tenues sont faites par moi. Bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada